bonjour à tous et à tous chers internautes de la adb tv bienvenu sur les actualités internationales nous allons démarrer au burkina faso le lieutenant-colonel zungrana nouveau devant la justice militaire le lieutenant-colonel emmanuel zungrana est interpellé hier et amené vers Ouagadougou depuis son domicile à Pabré ce militaire respecté au centre de l'armée venait d'être remis en liberté provisoire il y a moins de quinze jours après avoir été arrêté en janvier accusé de tentative de punch contre l'ex-président rochma christian caboury cette nouvelle interpellation a provoqué des tentations avec des soutiens regroupés pour empêcher l'interpellation ensuite au soudan du sud au moins 166 civils morts depuis le début des affrontements communautaires au soudan du sud inquiétude au sujet des violences dans plusieurs états du nord du pays responsable local a annoncé hier que 56 personnes avaient perdu la vie en 14 jours à cause d'affrontements intercommunautaires dans l'état du jonglet ensuite en france les patients solidaires de la grève des médecins alors qu'elle s'est vu une triple épidémie de grippe bruce du de grippe bruceulite bruceulite et de kovic 19 les médecins libéraux sont appelés à fermer leur cabinet depuis le lundi 26 décembre et jusqu'au 2 janvier certains patients attendent et comprennent leur ras-le-bol enfin nous allons terminer en moyenne rayon des rivalités croissantes entre libanais et réfugiés syriennes face aux aides sociales au liban les autorités plaident pour un rappartement progressif des réfugiés syriens estimant que le pays en crise n'est plus capable de les accueillir comme il le fait depuis plus de dix ans plus de 1,5 million de déplacés vivent dans le pays selon beyrouth merci chers internautes de la adb tv c'était tout sur les actualités internationales merci au revoir